Bonjour et bienvenue dans ce 44e numéro de Paleo World. On se remet un petit peu dans le contexte. Les plus anciens restes de dinosaures connus datent de 230 millions d'années au Carnien à la fin du Trias et proviennent de la formation d'Ishigualasto au nord-ouest de l'Argentine. En 2000, dans des grès d'origine fluviatile ou lagunaire datant du début du Carnien, daté entre 228 et 216,5 millions d'années, une trentaine de contre-empreintes collectées par Max Grancier au bord de la Saint-Lindre à Pesach en Ardèche et quatre pistes constituées de pieds et de mains ont été attribuées à des animaux tridactyles. Une nouvelle hykno-espèce fut forgée, hykno-espèce et non-espèce car il s'agit d'empreintes et non d'ossements, Coeluros aurechnus grancieri, un petit dinosaure-théropode qui devait mesurer 75 cm de long et qui serait donc le plus vieux dinosaure de France. Hykno-espèce que l'on peut observer au musée de Balazuc, on y reviendra. Mais il convient d'être prudent quant à la position phylogénétique d'un animal qui ne nous a laissé que quelques empreintes de pieds et de mains. D'autant que les théropodes sont des animaux bipèdes et qu'à cette époque, il existe encore de nombreux animaux semblables aux dinosaures. Si les empreintes laissées à Pesach évoquent un animal ressemblant à Pisanosaurus, un dinosaure quadrupède et tridactyle à la base de l'arbre des Ornithischiens, il est tout à fait probable que les empreintes de Coeluros aurechnus grancieri ne soient pas laissées par un théropode ni même un dinosaure. Un poil plus récent et très proche géographiquement, des empreintes de Granatoridae et d'autozoom sont visibles le long de la D218 dans les grays d'Hussel continentaux du Nord-Rien, datés entre 227 et 208,5 millions d'années. Je me suis rendu dans l'Ardèche, aux 52 routes de Saint-Julien à Hussel, afin d'observer ces empreintes par moi-même. Et sur une dalle immense, dont une grande partie reste encore enfouie et préservée, j'ai pu observer les empreintes de Granator, mais aussi de Pseudosukien, de poissons, de lézards et d'amphibiens. Ceci démontre qu'il s'agissait d'une zone à la limite entre l'eau et la terre, temporairement humide, le temps pour certains animaux d'y laisser leurs traces, puis sèche afin que ces empreintes durcissent. On observe également des fentes de dessiccation comblées. Et de nouveau recouvertes de sédiments humides, comme dans une zone de balancement de marée, ce qui donne plusieurs millions d'années plus tard les couches en millefeuilles que l'on observe ici à présent. En plus des traces que j'ai mentionnées, on observe également des empreintes nommées Autosoum, et qui appartiennent, sans conteste, à des Platéosaures. Platéosaurus angelartii. De grands dinosaures prosauropodes de la fin du Trias. Nul autre animal de cette époque n'aurait pu laisser de telles empreintes. Si on met de côté les restes osseux plus récents de l'Ophostropheus Erelensis de la fin du Ressien, datés entre 204,9 et 201,3 millions d'années, découverts dans les départements de la Manche, les empreintes d'Autosoum du Sel sont les plus anciens restes français, incontestablement attribuables à un dinosaure. Preuve que ce groupe, ce super-ordre, avait déjà atteint notre territoire quelques millions d'années seulement après leur apparition. Le musée de Balazuc permet d'observer de plus près une partie de ces empreintes, mais également celles de Pézac, dont on parlait plus récemment, et de nombreux autres fossiles ardéchois, ainsi que du reste du monde, des fossiles plus anciens et plus récents, ainsi que de nombreuses roches et minéraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Car l'Ardèche est également un lieu très intéressant d'un point de vue géologique, qui ne préserve pas seulement des roches sédimentaires fossilifères, mais également des roches magmatiques et plutoniques, comme la Péridotite, la roche principale du manteau supérieur, que l'on retrouve normalement à une quinzaine de kilomètres sous la croûte continentale, mais que l'on retrouve ici assez couramment associée à du basalte. On y trouve également des formations d'orgues basaltiques, des colonnes de basalte prismatiques, qui sont le résultat du refroidissement constant et rapide de magma, issu de l'activité volcanique passée de la région du massif central. On peut observer cette formation un peu partout dans la région, mais c'est à la cascade du Répic qu'elle est la plus admirable. Il y a 78 000 ans, une rivière qui s'infiltre dans la roche finit par rencontrer une poche de magma, ce qui a entraîné la formation d'une grande quantité de vapeur en profondeur et une pression gigantesque, similaire à celle de l'intérieur d'une cocotte minute, ce qui a fait voler en éclats toute la roche au-dessus d'elle. Sous la pression qui règne en profondeur, le magma est remonté à la surface, comblant la quasi-totalité du cratère formé alors, avant de se refroidir, formant au passage les orgues. Aujourd'hui, la rivière La Bourge emprunte presque le même chemin en traversant au passage les orgues, les érodants et formant la magnifique cascade du Répic. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci au musée de Palazuc pour m'avoir permis d'intégrer à la vidéo les images que vous avez vues. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas fait. Tous ces petits actes semblent peut-être adodin, mais font vivre et grandir la chaîne. Je vous retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux et pour les autres, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501